salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va impec je suis désolé la caméra risque d'avoir quelques gouttes de pluie sur objectif parce qu'il fait pas très beau il pleut mais je vais quand même vous faire une petite vidéo je vais quand même vous parler du vélo assistance électrique on va essayer de terminer rapidement les vidéos j'ai commencé à ce sujet sur les moyens de locomotion et vous aider à choisir je pense qu'on va faire une ou deux vidéos et après faire un petit bilan de tout ça histoire de passer à autre chose et de vous laisser réaliser les achats que vous souhaitez faire peut-être à l'aide de mes conseils donc le vélo assistance électrique on va pas en parler très longtemps parce que tout le monde sait se servir d'un vélo donc c'est ni plus ni moins un vélo standard avec un moteur et une batterie supplémentaire donc les vélos assistance électrique je parlais du cas général ont donc cette vitesse et des freins donc ils ont des freins très perfectionnés donc des freins type des comme les grands vélos qui coûtent très cher donc c'est vraiment des très bons freins qui sont légèrement améliorés légèrement modifiés pour les modèles assistance électrique on a dessus qu'est ce qu'il y a de particulier en général on a cette vitesse c'est un moteur qui se situe au niveau du pédalier alimenté par une batterie qui se situe en général sous la selle au niveau du pneu ou sous ou alors sous sous simplement la roue enfin entre soit en fait entre la roue et le cadre derrière soit derrière l'endroit où on pose les sièges enfants les sièges bébés donc ça vous permet quand même d'avoir de l'espace et juste voilà donc c'est des batteries qui sont amovibles qui se permettent de se débrancher se brancher juste avec une clé en général comme un petit canard réalité qui permet tout simplement de permettre la la charge de la batterie chez vous en fait sans avoir besoin d'avoir forcément un chargeur et c'est à côté de votre vélo ça vous permet de laisser votre vélo un endroit et de charger tranquillement chez vous la batterie sans être embêté au niveau des autonomies on est sur une de 50 à 100 km pour les batteries actuelles les prix varient énormément on arrive à 700 euros pour les premiers modèles jusqu'à 2000 2500 3000 euros pour des modèles qui commencent à être vraiment performant vraiment intéressant et des modèles un peu plus vtt il ya des modèles un peu plus prévu pour la ville forcément dès que vous allez prendre l'habitude dès vous allez prendre des modèles un petit peu plus prévu pour du tout terrain ça va coûter un peu plus cher dès qu'on va partir sur des modèles plus ville on va gagner un petit peu entre guillemets des économies simplement donc ça dépend quel trajet vous comptez faire et forcément les surpris pour la ville vont avoir une meilleure autonomie étant donné que il va tout simplement que rouler sur du plat c'est plus facile que de rouler sur de la terre ou autre mais par contre vous allez avoir beaucoup moins de puissance donc une moins grande vitesse et en cas de énorme montée vous serez un peu plus à la ramasse qu'avec un vélo électrique spécial fait pour les terrains glissants les terrains un peu en montée la montagne vtt plus vtt en fait simplement ouais j'ai glissé voyez plus fait pas très beau enfin je suis un peu plus attentif ceux qui avaient un vélo en fait qui a commencé à me doubler qui m'a vu s'est arrêté et est reparti au moment où où j'allais passer donc du coup bah j'ai un peu mal réagi sur la roue on va falloir que soit un peu plus prudent c'est du trajet ça glisse pas mal j'avais parlé un que le plus c'était vraiment un réel danger pour nous il valait mieux ne pas sortir quand quand il pleut mais bon c'est pas le choix ce matin il pleuvait pas je suis parti avec maintenant faut je rentre on va avoir à peu près les avantages et mêmes inconvénients que un vélo traditionnel donc comment déjà peut-être vous parler pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne un vélo électrique donc en général sur les meilleurs modèles on a un peu on a le réglage de l'intensité de l'aide en fait tout simplement et en fait c'est vous allez pendant pédaler une certaine vitesse et vous allez dire voilà quand vous pédalez cette vitesse avec cette force là vous voulez que votre véhicule avance à telle vitesse de les régler un peu la sensibilité c'est à dire que quelqu'un qui pédale pour la même vitesse certains vont décider de pédaler très fort comme d'autres vont pédaler ont décidé de pédaler vraiment au ralenti pour aller très vite voilà donc plus les vélos électriques va vous aider à grimper vite à monter vite à rouler vite plus l'autonomie va être réduite donc forcément on va partir plutôt sur des niveaux assez faibles lorsqu'on veut faire pas mal de kilomètres ou c'est pas mal de plat à limite on va augmenter quand on arrive à une côte pour si on veut pas trop se fatiguer comment ça fonctionne c'est pas comme une trottinette électrique une trottinette électrique général c'est une petite gâchette on appuie ça avance tout seul tout simplement après trottinette à l'assistance électrique qui font donc sur le même principe que les vélos électriques donc les vélos électriques c'est à dire que vous pédalez et c'est lui-même qui détecte qu'il vous faut de l'aide tout simplement que voilà quand vous pédalez comme ça vous êtes censé aller par exemple je sais pas à 20 km heure et que là vous allez à 12 km heure donc c'est besoin d'une montée vous êtes fatigué etc donc là il va prendre le relais et en fait il va pas vous pouvez vous ne devez pas arrêter de pédaler simplement vous allez pédaler mais comme si c'était du plat alors quand vous êtes en montée donc en fait il va fournir en fait la différence de puissance nécessaire à votre vélo pour monter la côte que vous avez face à vous donc voilà tout le réel intérêt de de l'assistance électrique c'est que vous pouvez quand même faire du sport vous pouvez régler votre degré de le degré entre le sport et l'assistance tout simplement vous pouvez régler tout simplement je vais faire beaucoup de sport et l'assistance mettre juste un petit peu ou alors régler je suis aujourd'hui je dois y aller j'ai un entretien je n'ai pas envie de transpirer je n'ai pas envie de me salir donc la roue va se débrouiller quasiment toute seule et tu vas juste pédaler pour recharger un peu la batterie pour aider le moteur à avancer mais c'est juste du pédalage gentil tranquille comme si c'était une balade en famille le week-end alors vous allez être à plus de 20 km heure tout simplement donc ça permet de faire quand même un petit peu de sport on va voir du coup ce gros avantage c'est que si la batterie est à plat c'est pas grave vous allez continuer à rouler et ça ne vous empêche pas du tout de rouler tout simplement d'avoir la batterie à plat et vous allez avoir aussi l'avantage que même si la batterie est à plat ou si la batterie est déchargée que ce soit parce que vous avez fait trop de côte parce que vous avez oublié d'acheter vous pourrez quand même rouler mais sans souci parce que donc le moteur éteint ne gêne pas l'utilisation du vélo standard mais aussi parce que quand vous allez pédaler vous allez permettre le rechargement indirectement en fait de la batterie et donc pendant que vous pédalez vous allez recharger pendant le décembre vous allez recharger et donc vous pouvez très bien étape là au démarrage et après avoir fait deux trois kilomètres avoir un peu de jus pour vous aider tout simplement donc en fait c'est c'est un moyen de locomotion qui était très pratique parce que il s'autosuffit entre guillemets tout simplement c'est à dire que vous n'avez pas besoin d'être en permanence branché un câble vous pouvez un soir vous pouvez très bien un soir en fait ne pas la charger si vous oubliez autre et partir en un petit peu plus d'effort mais finir quand même l'arrivée est peinard en fait simplement parce que l'essence électrique aura suffisamment chargé évidemment si vous avez des énormes montées bah si vous n'avez pas beaucoup de batterie soyez intelligent faites un compromis entre la force que vous êtes prêt à fournir et l'assistance que vous avez besoin pour remonter la côte histoire de pas se retrouver à sec au bout de la moitié de la côte et devoir fournir un énorme effort merci donc voilà c'est il va falloir du coup apprendre à gérer la puissance que vous allez mettre pour permettre à votre vélo d'avancer donc ça c'est vraiment en fait le challenge c'est de réussir à régler suivant la capacité de votre votre vélo et vos besoins sportifs et vous avez un petit cadran vous avez juste à c'est le seul réglage que vous touchez en fait vous conduisez un vélo normalement et on vous est juste vous aider de la juste contrôler en plus si cette série va vous aider beaucoup ou pas beaucoup tout simplement vous allez quand même gérer vos vitesses et vos plateaux normal etc ça reste un vélo traditionnel avec une assistance c'est bien je répète bien ce terme c'est une assistance c'est pas un vélo 100% électrique où on appuie sur un bouton ça avance non c'est pas du tout la même chose attention faut pas confondre les deux faut pas mélanger les deux les deux types les deux types de machines qui existent au jour d'aujourd'hui sur les budgets quand je dis on est quand même sur un énorme budget et là j'ai parlé beaucoup des avantages d'un peu du concept comment ça fonctionne ça mais il ya un énorme inconvénient et que beaucoup de s'en rendre compte parce que c'est logique on a exactement le même inconvénient qu'avec un vélo traditionnel parce qu'évidemment on pourrait avoir un risque en plus par rapport de se faire voler le moteur ou se faire voler la batterie mais se faire voler le moteur c'est dans le pédalier c'est une vraie galère donc ça y'a pas de souci et se faire voler la batterie elle est sous clé enfin l'équipe est sous clé donc à part le gars s'il défonce la serrure bon ça de façon s'il veut défoncer la serrure de la batterie défonce pas certainement la serrure aussi du cadenas pour choper tout le vélo en entier bien entendu quand on voit 3000 euros le prix du vélo mais qui va pas se taper que la batterie bon à part si le même modèle qui veut pas se faire choper ou autre et qu'il est à plat bon voilà mais quand même peu de cas et peu de probabilité que ça se produise par contre on va voir le même problème c'est que d'un transport en commun c'est une galère dans un bus de campagne c'est pas possible dans un bus de ville c'est quasiment pas possible à part sauver un chauffard coup et machin quand même peu de probabilité dans le train ça va être possible mais un peu galère pourquoi parce qu'elle va être déjà c'est pas un qui est pliable c'est des vélos normaux et aussi vont être un petit peu plus lourd du fait de la batterie du moteur donc j'ai pas les chiffres du poids en tête ce sont les vélos font des poids totalement différents donc après il va falloir trouver des modèles avec une matière adéquate pour alléger au maximum votre vélo ça coûte de plus en plus cher plus vous allez vouloir avoir un vélo électrique performant mais léger tout simplement après le poids des batteries on peut pas le réduire au bout d'un moment une batterie ça fait un certain poids on n'y peut rien et on va voir donc du coup l'encombrement et de quand vous êtes arrivé à votre lieu de travail votre lieu de cours à votre endroit vous avez votre rendez vous où c'est que vous allez le guerrer parce que vous pouvez pas l'embarquer avec vous il ya trois étages si vous vous êtes en appart ou dans une maison mais des escaliers pour atteindre ça vous êtes vraiment être bloqués en mode mais où c'est que je le mets donc voilà il faut bien réfléchir à l'encombrement et au prix que ça coûte est ce que ça vaut le coup oui ou non ça c'est à vous de savoir j'espère vous avoir aidé vous avoir que si vous aura plu n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire et vous abonner je vous dis à la prochaine allez ciao bye bye